Salut la compagnie, bon je pense que si vous vous intéressez un tout petit peu au moins à l'univers des mangas, même si vous ne regardez pas Dragon Ball, vous êtes au courant. Depuis hier, la sortie japonaise de Dragon Ball Super Super Hero a eu lieu et du coup les informations ont fuité un petit peu partout sur la toile, notamment sur le site Dragon Ball Super-France où Frieza a fait un résumé plutôt complet du film. On a également quelques petits filous qui ont filmé des parties de la séance et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que dans un premier temps, on regarde un petit peu ce que donne le film avec son histoire grâce au résumé. Vous pourrez l'avoir en complet sur le site dont je mettrai le lien dans la description. Moi je vais vous faire un résumé du résumé et dans un second temps, on va parler des extraits qui ont fuité du film et je vais vous dire ce que j'en pense. Je précise quand même que ce n'est pas un avis définitif, je vais juste donner mon opinion sur le film et sur les extraits qu'on a vus. Je vais essayer d'être le plus impartial possible parce que j'ai fait des vidéos sur ma chaîne secondaire où j'ai pas mal taillé les informations qu'on a eues dans les spoilers, mais là j'ai bien dormi, je suis réveillé, je suis calme, zen, reposé et on va commencer tout de suite. L'histoire commence avec un flashback sur l'armée du ruban rouge où on apprend que le scientifique qui travaille pour eux dans DBS super-héros c'est Edo, le petit-fils du docteur Guero, que la personne qui est à la tête du ruban rouge c'est Magenta, le fils de Red, et on va même avoir un petit caméo puisqu'on va découvrir la femme du docteur Guero qui n'est autre que l'antagoniste de Fighter Z, à savoir C-21, qui s'appelle ici Vomi. Putain c'est moche ! Sympa les parents ! Oh le nom de merde il devait pas l'aimer ! Ouais j'avoue ! Et on voit Magenta qui pousse Edo à créer des cyborgs pour lui. Bon alors c'est cool de remettre le contexte de tout ça, j'avoue que retrouver encore une fois l'armée du ruban rouge, c'est pas un truc qui me hype de fou, on l'a eu dans Dragon Ball, on l'a eu à nouveau dans Dragon Ball Z, on l'a à nouveau ici, mais bon, il replace un petit peu le contexte pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir l'origine du ruban rouge, ça peut être sympa, je sais pas trop comment ça va être fait, et puis on a un petit caméo avec C-21. C'est cool parce que c'est un personnage que j'avais apprécié dans Dragon Ball Fighter Z, et on voulait tous savoir ses origines, maintenant on les connaît, elle était liée au docteur Guero puisque c'était sa femme, donc jusqu'ici tout va bien. On retourne dans le présent où Piccolo apprend à Pan à voler, Videl appelle Piccolo pour aller chercher Pan à la crèche parce que Gohan est trop occupé avec son travail, le Namek va engueuler Gohan, dit qu'il a perdu la main, et fait apparaître sur lui la lourde tenue juste pour le faire chier. Bon là on est un petit peu familier avec tout ça, parce que ça fait quand même une sacrée chier de temps qu'on nous explique que Gohan n'est plus à niveau, on nous l'avait fait à l'époque de DBZ avec l'arc-boue, même s'il était remonté grâce au Ron Kaioshin qui lui avait fait le super rituel pour éveiller son potentiel, une nouvelle fois parce que déjà le Namek, à l'époque le chef des Namek sur la planète Namek justement, lui avait déjà fait, et là on a un Piccolo qui vient de s'apercevoir de tout ça, comme si ça lui était tombé sur la gueule, genre il débarquait, « Ah bah tiens, Gohan n'est plus à niveau ! » C'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps, même si à chaque fois, dès qu'on a un nouvel arc, Gohan s'entraîne 5 minutes, et ça y est, il a rattrapé une partie, je précise quand même, de son retard. En tout cas, il n'y a rien de surprenant, mais ça nous tease le fait qu'il va y avoir une menace, et que actuellement, Gohan n'est pas à la hauteur, et Piccolo en est conscient. De retour chez lui, le Namek va se faire attaquer par Gamma 2 qui le bat et le laisse pour mort. Piccolo avait masqué son ki et décide de le suivre pour enquêter sur lui. Bon là-dessus, c'est pas surprenant, de toute façon, on nous a teasé le fait que Piccolo allait avoir un power-up, fallait le justifier, il allait pas se lever un matin en disant « Salut, tiens, je veux un power-up, il faut bien trouver une excuse pour ça, et le fait de perdre contre Gamma 2 va lui permettre de l'avoir. » Piccolo va suivre Gamma 2 jusqu'à sa base, il va piquer une tenue d'un soldat pour s'infiltrer, « Ah, t'as peut-être oublié un truc Piccolo, mais je te rappelle que t'as pas besoin de voler les équipements des autres, tu peux les invoquer sur toi comme ça en claquant des doigts. » Magenta insiste pour réveiller Salmax, Piccolo, sentant le danger, demande à Bulma de faire venir Vegeta et Goku, seulement ils sont indisponibles. Du côté de la planète de Berrus, Goku, Vegeta et Broly s'entraînent. Alors qu'ils mangent des pots de glace, l'un d'eux va tomber sur le bâton de Whis et cache l'appel de Bulma. Alors je me demandais comment ça allait se passer pour que Vegeta et Goku n'interviennent pas, parce que tu te dis que s'il y a une menace, en plus une menace qui est dangereuse pour Pan, parce que visiblement elle va se faire kidnapper, faire venir Goku et Vegeta à la rescousse, ça me paraît normal. Là, le fait qu'il y ait une sorte de quiproquo avec Berrus et Shelly qui mangent des glaces, un truc qui tombe sur le bâton de Whis pour pas avoir l'appel, Whis qui est occupé à mon avis à regarder l'entraînement de Goku, Vegeta et Broly, qui, bon, on est d'accord que c'est vraiment absurde, mais ça colle avec l'univers de Dragon Ball, et ça va permettre à Piccolo et à Gohan de devoir s'éveiller pour réussir à vaincre la menace qui va s'opposer à eux, parce qu'il n'y a pas le filet de sécurité Goku et Vegeta. Donc pour l'instant, le scénario, je le trouve sympa et il a l'air cohérent. Face à cette menace, Piccolo demande à Dende de libérer son potentiel, comme l'a fait le chef des Namek. Dende dit qu'il est trop jeune pour le faire, mais qu'il peut appeler Shenron pour qu'il s'en charge. On apprend que Bulma a les 7 Dragon Ball parce que tous les ans, elle fait des vœux pour éviter qu'ils soient utilisés par d'autres. Dende change le design de Shenron en versant du liquide vert sur la maquette, Piccolo fait son vœu, Shenron le fait et dit qu'il a ajouté un petit bonus, et pour les deux vœux restants, Bulma demande des fesses plus fermes et des cils plus longs. Et c'est là qu'on arrive pour moi au tout premier problème de DBS super-héros, le fait de pouvoir demander à Shenron d'avoir des power-up. On l'a déjà eu à l'arc Granola, vous l'avez vécu à mon avis si vous regardez les mangas, les deux personnages qui sont actuellement les plus forts de l'univers l'ont fait grâce au vœu du Dragon Ball qui est actuellement sur la planète de Granola. Et c'est vrai que je trouvais que c'était une facilité scénaristique de merde, surtout qu'il y a vraiment un côté dans Dragon Ball, tu t'entraînes, tu mérites d'être plus fort, et du coup tu es plus fort grâce à ça, grâce à ton abnégation. On l'a vu à maintes reprises, que ce soit Goku, Gohan, Vegeta qui a craché du sang pour devenir aussi fort qu'il est aujourd'hui. Là en fait, il suffit de réunir les 7 Dragon Ball, ce qui n'est quand même pas difficile sur Terre avec les pouvoirs qu'ils ont aujourd'hui et le Dragon Radar. Et hop là, ça y est, tu dis YOLO, je veux un power-up, tu l'obtiens, c'est réglé. Je trouve que c'est vraiment trop facile. Surtout que je l'ai déjà dit dans le passé, mais il y avait un milliard de façons de donner un power-up à Piccolo. On aurait pu tout simplement, par exemple, dans le tournoi du pouvoir, faire en sorte qu'il assimile les deux Namek qui étaient là. Vous savez, ils sont en train de perdre, et ils font promettre à Piccolo de ressusciter l'univers 6 si jamais il gagne. Il suffisait qu'il fusionne avec lui, il assimile les deux, qui représentent quand même quasiment toute la population de Namek de l'univers 6. Grâce à ça, il était plus fort. Et après ça, quand ces 17 faisaient son vœu de ressusciter les univers, bah, ils étaient ressuscités eux aussi, ces Namek-là, sauf qu'on n'allait pas enlever l'assimilation de Piccolo, ce qui fait qu'il aurait gardé le pouvoir qu'il aurait obtenu, et il aurait pu être à niveau, pu chercher un power-up de derrière les fagots. Là, finalement, on décide de faire un truc vraiment trop simple. Surtout qu'on nous explique que Piccolo s'entraîne à mort. Ça veut dire que Piccolo, il n'a jamais arrêté de se former, d'essayer d'être plus fort. Je peux très bien comprendre qu'il ne soit pas au niveau de Goku et Vegeta, mais il faudrait quand même qu'il arrive un tout petit peu à tenir. Il a l'impression que Piccolo, il n'a pas progressé depuis l'arc-selle. C'est plus ou moins ce qu'on comprend, parce qu'il est là, il dit qu'il stagne et tout ça. Enfin, c'est ce qu'il explique, s'il demande un power-up à Dende, c'est qu'il a le sentiment de ne pas progresser, ou en tout cas, de ne pas progresser assez vite. Et le fait de dire, bah en fait, j'aurais pu depuis 15 ans demander l'éveil du potentiel, ça casse un peu tout. Regardez, quand Cell débarque sur Terre, Piccolo, le tout-puissant, il est terrorisé par ça. Il s'est fait assimiler par Piccolo, ils auraient pu derrière, avant de faire ça, aller chercher les Dragon Balls pour demander à éveiller le potentiel, et d'ailleurs du tout-puissant, et de Piccolo, comme ça ils auraient été encore plus forts. Et seulement après ça, il aurait assimilé les tout-puissants, et il aurait été encore plus pété. Vraiment pour moi, le fait d'utiliser les Dragon Balls pour ce genre de choses, c'est vraiment une facilité scénaristique que je déteste. Et puis, j'aimerais comprendre un petit truc aussi, alors, ça sera peut-être expliqué, mais pourquoi Dende, il a changé le design de Shenron, en mettant un liquide vert sur la maquette ? Est-ce que c'était nécessaire pour qu'il ait cette capacité à faire le power-up ? J'espère, parce que ça justifierait le fait qu'il ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Ça, on verra. Par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est l'explication à propos de Bulma qui fait des voeux tous les ans. Parce que le coup d'avoir des fesses fermes et d'avoir des cils plus longs, c'est vraiment de la merde dans l'idée. Mais en vérité, c'est cohérent qu'elle fasse des voeux à la con comme ça, parce que dans Fukatsuno F, l'armée de Freezer, elle vient sur Terre pour utiliser les Dragon Balls de la Terre afin de ressusciter Freezer, et le fait de pouvoir tous les ans récupérer les Dragon Balls et faire trois voeux à la con histoire de les bloquer, ça permet d'empêcher ce genre de choses d'arriver. Parce que oui, ils ont les Dragon Balls chez eux, on l'a bien vu par exemple dans l'arc Broly, et malgré tout, elle se fait voler les Dragon Balls, du coup, ils sont à deux doigts de pouvoir mettre Shenron en place et Freezer peut faire son voeu. Bon, finalement, ça n'aura pas eu lieu, heureusement pour eux, mais malgré tout, c'est un danger, et ce danger-là, en fait, elle se l'épargne en utilisant les Dragon Balls régulièrement. Donc ça, je trouve que c'est plutôt logique. Et puis bon, avoir un meilleur pétard pour exciter Vegeta, c'est bien pour ses rapports sexuels. Piccolo retourne sur la base du ruban rouge. Ils sont en pleine réunion pour savoir qui ils doivent viser. Ils décident que ce sera Gohan, car c'est lui qui a battu Cell, et qu'il est vulnérable actuellement. Magenta suggère d'enlever la fille de Gohan pour le faire venir et profiter du spectacle. Bon, j'avoue que je ne comprends pas trop le délire de Magenta, parce que déjà, il sait que les personnes qui sont là sont super puissantes, donc si tu amènes Gohan sur place, il pourrait très bien tout péter, même s'il se fait battre par Gamma 1 et 2, il peut balancer des Kamehameha partout pour détruire toute la base de l'armée du ruban rouge, sachant qu'en plus de ça, ils ont déjà la capacité de voir à travers les yeux de Gamma 1 et Gamma 2, donc ils peuvent déjà tout voir sans aucun problème. Mais bon, il faut bien une excuse pour ajouter un petit peu de drame dans l'histoire et faire venir Pan pour que Gohan pète une durite, donc pourquoi pas, après tout, on va valider celle-là, c'est pas grave. Piccolo trouve que c'est une bonne idée pour éveiller Gohan. Pardon ? Il va chercher Pan qui accepte de les suivre et jouer la comédie. Ensuite, il va chercher Gohan avec un autre soldat et lui montre la vidéo de Pan kidnappé. Alors là, je suis désolé, mais il y a pour moi un énorme problème avec le personnage de Piccolo ici. C'est que c'est un mec super intelligent qui a une vision du combat qui est vraiment exceptionnelle. Il a eu un power-up dont il ignore actuellement le potentiel. Il ne sait pas à quel niveau il est. Je ne sais pas si dans l'histoire, il a entendu parler de Cellmax qui est peut-être super puissant ou s'il connaît juste Gamma 1 et 2 puisqu'on n'a pas toute l'explication sur son infiltration. Mais il a perdu le combat contre Gamma 2. Il sait qu'il y a deux cyborgs devant lui qui sont potentiellement ultra dangereux. Et il décide de mettre la vie de Pan en danger uniquement pour réveiller le potentiel de Gohan. Si tu voulais faire ça, mec, il y avait des moyens 8 milliards de fois plus sûrs, sans danger. Je te rappelle qu'à l'époque de l'Arc Cell, tu as pété une durite quand Goku, il a caché des choses à Gohan à propos de son plan pour affronter Cell. Tu lui as dit que c'était un débile et tu lui as même fait prendre conscience que Goku avait fait une connerie. Là, tu fais une connerie mille fois pire parce qu'il suffisait que tu restes avec ton équipement de merde là, que tu ailles kidnappé Pan et que tu dises à Gohan « Haha, j'ai kidnappé Pan » et que Gohan se batte contre toi et ça y est, c'était plié. Comme tu avais eu un power-up, tu étais sans doute plus fort que lui. Tu l'avais vu avant d'ailleurs que tu étais devenu plus ou moins plus fort que lui. Donc tu te frappais contre lui. Lui, il était vénère parce qu'il ne sortait pas en danger. Il aurait eu son power-up et c'était plié. Pourquoi tu as besoin de mêler le ruban rouge à tout ça ? Le ruban rouge qui est potentiellement plus fort que vous deux réunis. Si ça se trouve, tu vas tout simplement faire tuer Pan, Gohan et toi. Je ne comprends pas comment il peut avoir cette réaction de dire « C'est une bonne idée de faire kidnapper Pan. » Là, il y a un truc qui me dépasse complètement. Piccolo surenchérit en menaçant de tuer Pan. Bon, allez, vas-y. Sérieux. Gohan vénère, passe en mode Ultimate, prend le dessus sur Gamma 1, Piccolo attaque alors Gamma 2 pour l'empêcher d'aider son pote. Il libère son potentiel et devient jaune. Mais malgré tout, Gohan et Piccolo commencent à perdre le combat. Dos au mur, le Namek éveille une nouvelle forme orange et bat son adversaire en deux coups. Ce qui veut dire que Piccolo, il a eu non pas une, mais deux transformations en l'espace de quelques minutes. Là, on ne sait plus du power-up, c'est carrément du cheat qu'il est en train de faire. Après, je ne vais pas me plaindre, ça fait très longtemps que je suis assez triste de voir que Vegeta et Goku sont toujours numéro 1 et que Piccolo et Gohan notamment sont très à la ramasse et ne peuvent pas vraiment participer à l'histoire. Là, le fait de lui donner ce power-up-là pourrait permettre, je n'irai pas jusqu'à dire d'être plus fort que Goku et Vegeta, soyons lucides, mais par contre, pourrait lui permettre d'être véritablement utile. Chose qui n'est plus vraiment depuis la fin de l'arc-celles, soyons honnêtes. Alors, c'est marrant parce qu'on n'avait absolument pas vu Krillin et C-18 dans les bandes-annonces. C'est cool de savoir qu'ils étaient présents. Je ne sais pas s'ils ont participé, j'espère que oui, ce serait vraiment marrant d'avoir un gros combat parce qu'on a vu dans le trailer qu'il y avait Goten et Trunks qui allaient participer. On a même vu Grothenks et on va le voir plus loin dans le résumé qu'il va apparaître aussi. Par contre, je suis encore une fois obligé de faire une parenthèse au fait que Gohan il rate le Senzu parce qu'il ne voit pas très bien sans ses lunettes. Ça me tue un peu en fait parce que, bon déjà, ça nique un peu la réputation des Saiyans qui sont quasiment des êtres parfaits et en plus de ça, si quand il n'a pas ses lunettes, il ne voit pas assez bien pour voir un Senzu qui arrive dans sa direction en ligne droite, comment il fait pour se battre dans de bonnes conditions ? Alors après, c'est un délire. Je ne vais pas me battre là-dessus un petit peu comme l'histoire qu'on a eue à l'époque à l'arc-boue. D'ailleurs, je pense que c'est fait exprès. On verra la scène mais à mon avis, elle ressemble au moment où il a raté la Potara quand Goku lui a envoyé dans l'arc-boue. À l'époque, Gohan était capable d'esquiver les attaques debout qui étaient à mon avis ultra rapides et il avait raté la Potara. C'était totalement incohérent mais bon, il fallait justifier ça pour l'histoire. Là, c'est un petit peu pareil. J'espère juste que ce n'est pas juste pour nous donner une... Genre, regardez, regardez, on est comme vous, on a vu Dragon Ball, on se rappelle que Gohan il avait raté la Potara à l'époque. J'espère qu'il y aura une vraie raison derrière et que le fait de ne pas avoir le Senzu va faire qu'il va être moins performant donc il ne va pas gagner tout de suite le combat, etc. Et que ce n'est pas juste pour le fanservice. Hachimaru tue Magenta, ce dernier libère Selmax avant de mourir. Sel fait tout exploser, Pan tombe dans le ravin mais à le déclic et s'envole. Gamma 1 et 2 dévoile que Selmax a un point faible au niveau de sa sphère noire sur la tête. Goten & Trunks fusionne mais se loupe, ils vont quand même se battre. Gohan réussit à détruire la tête de Selmax. Alors je suis fan des petits détails à la con et le fait qu'on découvre la première fois que Pan arrive à voler avec le fameux déclic dont parlait Piccolo au début du film qu'elle a maintenant. Au moment où elle est en danger de mort, elle a le déclic et elle arrive à s'envoler. Je trouve que c'est super cool. Pour ce qui est de Goten & Trunks, je suis content de les voir. Je suis content qu'ils aient grandi également parce que c'était une grosse critique qui revenait et qui était justifiée. Alors le film va donner une excuse de merde parce que je crois que Piccolo va dire ouah là là ils ont grandi et Bulma va dire ouais mais c'est des semi-Saians et les semi-Saians en fait ils restent à une taille normale entre guillemets enfin d'enfants et puis ils poussent d'un coup. J'imagine ils se réveillent un matin et ils font 50 cm de plus ça me fait penser à ça mais enfin bon c'était un petit peu pour la blague qu'ils ont dit ça mais je suis un peu déçu de ne pas voir Gotenks le vrai, pas celui de la fusion ratée. Après je pense qu'ils ont fait ça parce que si jamais Gotenks avait été présent qu'il aurait volé la vedette à Gohan et Piccolo donc il fallait qu'il se rate. Piccolo grandit pour affronter Cellmax à taille égale. Piccolo perd et Gohan le croit mort. Il obtient alors un déclic et débloque une nouvelle transformation. Ses cheveux sont gris en forme de Super Saiyan 2 un peu plus massif et allongé. Il a les yeux rouges. Il fait un maconkosapo et détruit la tête de Cell. Alors je pense qu'on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur le skin de Gohan parce qu'on a des images confuitées. Ça me fait un petit peu penser à la forme qui n'a pas été utilisée par Toriyama à l'époque quand il réfléchissait au SSJ 3. Il avait fait plusieurs versions et l'une d'entre elles on voyait par exemple Goku qui avait une longue mèche devant et des cheveux qui étaient plus longs que le SSJ 2 un peu plus en arrière et finalement il a abandonné cette forme pour faire celle avec les cheveux ultra longs et je pense que la forme qu'on a aujourd'hui c'est un petit peu un vestige du croquis qu'avait fait Toriyama à l'époque. Ce qui n'est pas plus mal honnêtement après on en parlera quand je regarderai en détail l'image de Gohan avec ses cheveux là mais en tout cas dans l'idée pourquoi pas même si on en est à 3 transformations nouvelles en un seul film je rappelle que quand vous regardez les anciens films de Dragon Ball il n'y avait pas de nouvelles transformations ils en ont foutu une dans Battle of Gods ils en ont foutu une autre dans Fukatsu no F mais c'est tout par exemple il n'y en a pas de nouvelles dans Broly et puis dans les 20 films qu'ont eu lieu dans Dragon Ball Z il n'y en a pas eu non plus là je trouve que c'est assez incroyable de donner 3 nouvelles formes aussi rapidement alors je ne sais pas si le film sera considéré comme canon et si c'est canon est-ce qu'on va se servir à l'avenir de ces transformations là et des power-up qu'ont obtenu Gohan et Piccolo pour qu'ils reviennent un petit peu sur le devant de la scène j'aimerais beaucoup que ce film soit là pour ça pour nous justifier en fait le fait que Gohan et Piccolo ont rattrapé une bonne partie de leur retard et peuvent aider Goku et Vegeta de façon efficace ça on sera fixé que dans les prochains arcs si jamais il y en a parce que je ne sais pas ce que ça va donner avec Granola est-ce que ce sera le dernier ou pas je ne pense pas on verra mais en tout cas si le film est canon ça peut vraiment être intéressant s'il décide de se resservir de ces transformations là sinon c'est vraiment de la merde d'avoir juste posé ça là pour rien en faire un petit peu comme Broly qui ne sert à rien dans l'histoire je pensais à la base qu'il avait mis là pour participer un petit peu aux aventures de la Z-Team finalement il n'a participé ni à Moro ni à Granola en tout cas pour le moment et j'espère grandement Gohan et Piccolo seront utilisés à l'avenir en tout cas un truc que j'ai beaucoup aimé c'est que visiblement Gohan pour gagner contre Cell il fait un McCann Kossapo et je ne me rappelle pas peut-être que je me trompe mais je ne me rappelle pas si dans l'histoire à un moment donné Gohan en fait un parce que l'on sait que c'est l'attaque mythique de Piccolo il l'a fait la première fois contre Raditz à l'époque souvenez-vous et le voir réussir à détruire Cell avec non pas un Kamehameha mais un McCann Kossapo ce qui est logique en plus parce que le McCann Kossapo il concentre vraiment l'énergie du Ki en un point si je puis dire et là on nous a expliqué que le point faible c'était la partie noire du crâne de Cell donc c'est normal de faire ça plutôt qu'un Kamehameha qui a une attaque un peu plus large et vraiment je suis très heureux de le voir faire j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le film on termine avec le docteur Edo et Gamma qui partent travailler chez Capsule Corp et on a une scène à la fin du générique où on voit Goku et Vegeta qui ont fini le combat et où Vegeta a gagné bon alors Edo et Gamma qui vont travailler pour la Capsule Corp c'est un petit peu la continuité de tout Dragon Ball avec les méchants qui ne sont pas forcément méchants véritablement deviennent gentils mais par contre Vegeta qui gagne contre Goku c'est une putain de surprise pour moi alors je sais qu'avec l'Ultra Ego qui vient de sortir on se dit il est peut-être au même niveau voire peut-être au-dessus de Goku mais là si vraiment le film est canon je ne sais pas je pense qu'il va être considéré comme canon parce que c'est important de le faire mais si c'est le cas vraiment ça veut dire que Vegeta est plus puissant que Goku même s'il faut le dire vite parce que ça reste un seul combat si ça se trouve Goku a baissé sa garde à un moment donné il est plus fort au final mais en tout cas c'est cool de voir que Vegeta est vraiment revenu au niveau de Goku parce que ça faisait 2-3 heures que je le voyais un peu en retrait et le fait qu'il a obtenu l'Ultra Ego et que là il gagne contre Goku et bien c'est prometteur pour la suite bon avant de partir sur les extraits du film je voudrais quand même revenir un petit peu sur ce scénario là je trouve qu'il y a des choses qui ne vont absolument pas j'en ai parlé déjà par contre il y a des choses qui sont vraiment intéressantes pour la suite notamment le fait que Gohan et Piccolo aient des power-up j'espère vraiment que ça va être canon et que ça va être utilisé pour la suite et pas juste oh là là c'est arrivé mais on n'en parle pas parce que visiblement ils ne veulent pas en parler à Goku et Vegeta j'espère que même s'ils n'en parlent pas ça sera utilisé à un moment donné pour dire bah voilà Gohan a continué malgré tout son entraînement Piccolo aussi ils ont eu des power-up et maintenant si jamais il y a un ennemi qui menace l'univers ils peuvent participer c'est comme je l'ai dit au début de la vidéo enfin au milieu de la vidéo pour moi Broly gentil dans DBS Broly c'était pour faire venir Broly dans la Z-Team parce que le Broly canon de DBZ c'était un gros connard là on avait un Broly qui était plutôt gentil qui avait juste été manipulé par Freezer et finalement il n'a jamais servi j'étais vraiment ultra déçu de ça et voir que Gohan et Piccolo vont également avoir des gros power-up ça pourrait permettre d'avoir une Z-Team avec en personnage utile parce que Krillin et tout ça voilà il faut dire ce qu'il y a en combat ils sont juste là pour le fanservice mais voir des personnages comme Vegeta Goku Broly Cell enfin pas Cell pardon Piccolo et Gohan sur le devant de la scène c'est une très bonne nouvelle si jamais c'est exploité vraiment pour moi ce film c'est le film qui pourrait permettre à des personnages comme Gohan et Piccolo de relancer un petit peu mon intérêt pour Dragon Ball qui se contente actuellement d'avoir Vegeta et Goku qui sauvent le monde en permanence là retrouver un petit peu une véritable Z-Team composée de plus de 2 P-Core pour réussir à sauver l'univers avec tout ce que ça peut entraîner derrière ça peut être super intéressant maintenant il faut croiser les doigts pour qu'ils s'en servent parce que comme j'ai dit ils ne se sont pas servis de Broly jusqu'à présent espérons qu'ils se servent de Gohan et Piccolo à l'avenir en tout cas le film par contre a l'air bourré de fanservice tu retrouves encore une fois l'armée du ruban rouge tu retrouves encore une fois Cell même si c'est pas le même Cell on est d'accord mais visiblement c'est un Cell en deuxième forme avec des couleurs rouges plutôt que vert et c'est dommage parce que t'as vraiment ce sentiment qu'il n'arrive pas à sortir du succès de Dragon Ball Z et qu'il se contente juste de nous rappeler tout ce qu'on a connu à l'époque comme si on n'était pas capable d'évoluer de proposer autre chose d'évoluer avec Dragon Ball on a créé Dragon Ball Super c'est pas juste pour faire du fanservice pour Dragon Ball Z c'est aussi pour permettre à une nouvelle génération de découvrir Dragon Ball et nous permettre à nous de vivre de nouvelles aventures peut-être un peu différentes de ce qu'on a connu à l'époque et finalement c'est pas le cas on replonge dans la même chose on nous remontre des choses qu'on a déjà vu encore et encore je trouve que c'est un petit peu tristounet de faire ça après là heureusement il ne s'agit que de l'histoire pour ce qui est des images de ce qu'on a vu dans les trailers c'est plutôt encourageant même si c'est vrai que je vais avoir beaucoup de mal avec la CGI parce que j'ai passé plus de on doit dépasser les 500 épisodes de Dragon Ball tout confondu DB, DBZ, DBS je vais avoir un petit peu du mal à passer de la 2D à de la full CGI en permanence surtout que comme je l'ai dit les passages en CGI pour ce qu'on a vu c'est assez comment je peux dire ça c'est assez inégal c'est à dire qu'il y a vraiment des passages qui ont l'air ultra fluides et il y en a d'autres où t'as l'impression que les personnages ils sont en train de saccader un petit peu comme quand vous faites du vous savez des films en motion capture pas en motion capture mais quand vous prenez des photos comme ça au fur et à mesure des trucs et que vous déplacez un petit peu les bonhommes je sais plus comment ça s'appelle ça bah des fois ça fait un petit peu ça t'as l'impression qu'il manque des images entre eux dans l'animation et ça pour un film en CGI c'est pas normal je finirai avec les images du film parce que il y a certaines personnes qui l'ont vu qui ont filmé qui ont pris des photos et du coup on a pu avoir le design des transformations par exemple de Piccolo le combat avec Selmax et tout et déjà on va commencer avec la transformation de Gohan alors il faut rappeler que ce sont des images que c'est pris à froid il faudra voir dans le contexte et tout ça mais Gohan avec ses cheveux là je suis un petit peu inquiet alors on verra mais là de ce que je vois j'ai l'impression qu'il a du gel fixation extrême dans ses cheveux et qu'il bouge pas d'un poil ça ressemble vraiment pour moi aux cheveux qu'il avait à l'époque dans l'arc Sel sauf qu'ils sont plus gros pas plus large quoi et qu'ils ont l'air plus en arrière avec la mèche devant qui ressemble énormément à celle de Goku en SSJ3 bon par contre il garde la tête normale vous savez il a pas la protubérance devant et tout il est vraiment en mode j'ai envie de dire SSJ2++ avec les cheveux gris alors c'est pour changer du blanc je pense de son papounet d'amour est-ce que vous trouvez ça bien est-ce que vous trouvez ça moyen faudrait le voir animé mais en tout cas je suis assez sceptique sur tout ça par contre celui où là j'ai un avis ultra tranché c'est Piccolo putain mais Piccolo quand il se transforme c'est un putain de rugbyman un putain de rugbyman avec des parties du corps qui sont devenues oranges mais pas toutes c'est à dire qu'il est jaune mais il a des parties oranges c'est un monstre c'est à dire que quand j'ai vu les premières images je me suis dit c'est qui je n'ai même pas reconnu que c'était Piccolo tellement il avait une forme chelou je veux dire Piccolo il est assez il n'est pas mastoc vous voyez c'est pas broly quand il est énervé et là par contre il a l'air de l'être on dirait qu'il a pris énormément du visage des bras de tout c'est vraiment bizarre je ne peux pas dire si ça je ne vais pas dire que c'est moche parce que ça m'a l'air moche comme ça mais peut-être que dans le film ça paraîtra hyper cohérent et on sera tellement plongé dedans que ça passera mais les images qu'on a eues me font vraiment peur sur le chara design de Piccolo dites moi en commentaire si vous êtes d'accord on a pu également voir la forme de Cell Max qui a l'air comme je l'ai dit en fait on dirait une sorte de Cell 2 mais avec des couleurs rouges au lieu du vert sur les endroits où vous savez il y avait des taches normalement pas le visage le visage a l'air de rester vert mais par contre le reste du corps oui on a fait un color swap on a remplacé du vert par du rouge il a les yeux rouges de ce que j'ai vu il a l'air également d'avoir une arme au bout de sa queue mais bon comme avant elle servait à absorber les cyborgs et que là il n'en a pas besoin donc forcément ils l'ont fait autrement mais quand même je suis déçu je l'ai encore dit tout à l'heure mais de voir qu'on se retape encore une fois un mec bon c'est pas Cell on est d'accord mais on n'arrive pas à évoluer on n'arrive pas à proposer autre chose donc on nous propose un Cell Max c'est cohérent vis-à-vis de l'histoire parce qu'on est sur le ruban rouge le ruban rouge il se souvient que Cell était super puissant donc on va récupérer un ancien Cell pour faire encore mieux mais quand même t'as vraiment une impression de redondance alors c'est quelque chose qui est assez commun dans Dragon Ball Z parce que dans tous les films qu'on a eu comment ne pas comparer Janemba à Abu comment ne pas comparer Cold couleur pardon avec Freezer comment ne pas parler du fait que quand on est dans l'arc cyborg on se retape encore une fois des cyborgs dans les films c'est quelque chose qui était fréquent et que je peux comprendre mais mine de rien on est dans DBS 20 ans après DBZ on pourrait imaginer que les scénaristes disaient peut-être de nouvelles idées plutôt que repomper les trucs actuellement ou même anciens parce que c'est pas actuel Cell mais malgré tout vous savez quoi on va garder une certaine ouverture d'esprit le film des extraits qu'on a vu des trucs qu'on a pu entendre et tout bah ça a pas l'air non plus catastrophique il y a beaucoup de gens qui sortent de la salle en disant que c'était bien il y en a d'autres qui disent qu'ils ont ruiné Dragon Ball ça on se fera notre propre opinion quand ça sortira en salle en espérant que ça sort pas dans 10 ans mais pour l'instant je suis toujours un petit peu mitigé par le résultat de tout ça curieux de voir les combats impatient d'ailleurs de voir les combats parce que je veux voir ce que ça donne avec la full CGI on en a vu un petit peu dans le film Broly là ça va pas être un petit bout ça va être la totalité j'attends de voir ce que ça va donner et j'attends que vous aussi vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire est-ce que vous êtes hypé par le film pas hypé qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire qu'est-ce que vous avez détesté dans cette histoire qui a été racontée est-ce que vous avez peur pour la CGI est-ce que vous êtes heureux de voir une sorte de pseudo-cell et de voir les power-up de Gohan et Piccolo et surtout est-ce que vous pensez qu'ils seront utilisés à terme pour la suite du manga j'attends de savoir votre avis dans la zone commentaire en tout cas je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire là-dessus la vidéo doit être assez longue à mon avis donc vous connaissez la chanson le pouce bleu l'abonnement et le partage nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là je vous souhaite bien kiffer tchuss